Salut à tous, c'est Chividams ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Fan. La semaine dernière j'avais évoqué le fait de parler d'un doujinshi français et voilà c'est arrivé donc aujourd'hui nous allons traiter de Nameksejin Detsetsu, la légende des Namek, dessiné par Gotenken. Gotenken qui est un dessinateur amateur français qui a réalisé notamment Ankuku et le doujinshi dont je vais vous parler aujourd'hui. La planète Namek était autrefois peuplée et prospère mais un terrible cataclysme le bouleversa. Tous les Namek moururent à part le grand chef et le fils de Katas qui fut envoyé sur terre. Cet enfant deviendra plus tard Kami-sama après s'être séparé de sa partie maléfique Piccolo Daimau. Une narration excellente qui pose les bases de tous les personnages et de tous les événements de l'histoire. L'esprit de Dragon Ball est véritablement respecté et l'auteur prend même le temps de placer quelques personnages venant d'autres licences d'Akira Toriyama. J'ai pu constater par exemple l'apparition de Lao dans Sandland ou encore Jibachi dans Kajika. Voilà je trouve que on sent là l'oeuvre d'un passionné d'Akira Toriyama et ça fait plaisir. C'est pas simplement Hidou Jinchi pour dire voilà j'ai fait Hidou Jinchi le Dragon Ball. Non là Gotenken met vraiment à l'honneur des Namek qu'il adore, respecte Akira Toriyama et nous propose une oeuvre qui nous en met plein les yeux. Nous avons là des proportions qui sont pas toujours respectées. Des convois manquent légèrement dynamisme du fait peut-être de manque d'outils numériques pour dynamiser tout ça. Les speedlines sont assez simplistes en soi et donc ça peut porter préjudice un petit peu. Et je dirais qu'il y a un petit peu trop de dialogue mais pas assez de convois même s'il y en a beaucoup. Attention on n'allait pas me taper. Et ensuite les derniers trucs et une chiffonne, les traits en fait qui se dépassent des cases. C'est qu'un avis personnel. En tout cas pour moi ça me donne l'impression que l'auteur a voulu aller trop vite pour produire ses planches et qui ne prend pas le soin de nettoyer entièrement ses pages pour me proposer une pâle à 100% tip top quoi. Quoi qu'il en soit, avec ses jeans d'Etsinso est un doujinshi que je ne saurais vous recommander. Pour la simple et bonne raison que c'est français. C'est superment bien dessiné. Il y a plus de 400 pages dessinées à la main avec un débit assez impressionnant. Voilà rien que pour ça c'est bon. Et je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs doujinshi que j'ai pu lire qui respecte véritablement l'oeuvre d'Akira Torayama. Jusqu'à maintenant tout ce que je vous ai présenté c'était des doujinshi qui étaient beaux graphiquement et scénaristiquement il n'y avait pas grand chose. Tandis que là, tout y est. Et si vous êtes véritablement fan de Dragon Ball, je pense que c'est ce qu'il vous faut. Donc si vous voulez lire ce doujinshi, il y a deux adresses fan manga Dragon Ball ou Tronkoku. Je vous mettrai des liens dans la description. Par contre, désolé les gars, il n'y a pas format papier pour ce doujinshi, ce qui est un petit peu valiant. Voilà. Je pense que la prochaine fois je traiterai de Ankoku qui est la première oeuvre de Gotenkun et j'aurai beaucoup de bien à dire dessus. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501